Alors, chers amis, nous reprenons cette lecture, nous reprenons notre lecture. Alors, nous en étions la dernière fois à quelques charmantes anecdotes sur les premières années de Louis XVII. On avait vu, on en était au petit jardin, on se souvient que le dauphin était mort, le grand frère du futur Louis XVII était mort et donc Louis XVII recevait un héritage terrible au niveau du destin. Mais enfin, à son jeune âge, la seule chose qu'il avait retenue de cet héritage, c'était le petit Mouflet, un joli petit chien qui va l'accompagner dans toutes ses activités de jeune garçon. Alors, on va peut-être relire une petite anecdote sur la mère de Louis XVII. Marie-Antoinette, qui a été beaucoup calomniée d'ailleurs. Bon, je ne connais pas du tout sa vie, mais enfin, à mon avis, c'est comme beaucoup de calomnies assez injustes. Je vous rappelle que la calomnie, c'est un mensonge, c'est-à-dire qu'on colporte quelque chose de faux sur la personne. C'est différent de la médisance, parce que la médisance, c'est dire du mal, mais du mal qui est vrai concernant la personne. Et la calomnie, au contraire, c'est dire quelque chose de faux. Il y a sans doute eu beaucoup de calomnies qui ont été dites à son égard. Enfin, en tout cas, on va relire un très bien révélateur. Un jour, étudiant sa leçon, il s'était mis à siffler, le petit Louis XVII. On l'en réprimandait. La reine survint et lui fit quelques reproches. « Maman, reprit-il, je répétais si mal ma leçon que je me sifflais moi-même. » Un autre jour, dans le jardin de Bagatelle, emporté par la vivacité, il allait se jeter à travers un buisson de rosier. Je courus à lui. « Mon seigneur, lui dis-je en le retenant, une seule de ces épines peut vous crever les yeux ou vous déchirer le visage. » Il se retourna et me regardant d'un air aussi noble que décidé, « Les chemins épineux, me dit-il, mènent à la gloire. » Donc, je dis « je » parce que celui qui raconte, c'est M. U. Alors, instruite par M. U de cette réponse, la reine fit venir immédiatement le dauphin et lui dit « Mon fils, vous avez cité une maxime très vraie, mais vous ne l'avez pas appliquée justement. Il n'y a aucune gloire à se crever les yeux seulement pour le plaisir de courir et de jouer. S'il eût été question de détruire un animal pernicieux, de tirer une personne de danger, d'exposer enfin sa vie pour en sauver une autre, cela pourrait s'appeler gloire. Mais ce que vous avez fait n'est qu'étourderie et imprudence. Attendez d'ailleurs, mon enfant, pour parler de la gloire, attendez que vous soyez en état de lire l'histoire de vos aïeux et des héros français qui, tels que Duguay-Clin, Bayard, Turenne, Dassas et tant d'autres, ont défendu la France et notre couronne au prix de leur sang. Donnée avec l'onction de la tendresse, avec l'autorité de la raison, cette grave leçon fit une impression profonde sur le cœur du jeune prince qui d'abord se mit à rougir. Puis, saisissant la main de sa mère, il y imprima un baiser. « Eh bien moi, chère maman, dit-il avec un à-propos plein de grâces, je mettrai ma gloire à suivre vos conseils et à vous obéir. » On s'en était arrêté au fait que son père, Louis XVI, lui avait donné un petit terrain avec des râteaux, des arrosoirs, etc. pour cultiver un petit jardin. Le roi observait avec un vrai bonheur, comme avec… « Il lui consacra spécialement un petit terrain devant les appartements, sur la terrasse du château, et lui fit donner un râteau, une bêche, des arrosoirs et tous les instruments nécessaires au jardinage. C'est là que le prince passait les moments de loisirs que lui laissaient l'intervalle de ses leçons. Il voulait être le seul jardinier de son petit parterre, qui ne fut pas le moins bien tenu de tout le parc. « Mon père m'a donné ce jardin, c'est pour en avoir soin moi-même, dit-il un jour. Mais, ajouta-t-il après une légère pause et avec un air charmant, mais je n'en suis que le fermier, les produits sont pour maman. » C'était pour lui une grande joie que de voir croître et fleurir les arbustes qu'il avait arrosés. Ses bouquets de chaque matin lui paraissaient bien plus jolis depuis qu'il les composait des fleurs de son petit domaine. Un seigneur de la cour, le voyant un jour bêcher sa plate-bande avec tant d'ardeur que la sueur inondait son front et ruisselait sur ses joues, lui dit « Vous êtes bien bon de vous fatiguer ainsi, mon seigneur. Que ne parlez-vous ? Un jardinier vous fera cette besogne d'un tour de main. » C'est possible, répondit l'enfant, mais ces fleurs, je veux et je dois les faire croître moi-même. Elles seraient moins agréables à maman si elles étaient cultivées par un autre. La gentillesse et l'esprit précoce du dauphin avaient déjà acquis à la cour une certaine vogue qui commençait à se répandre plus loin. Et l'on citait de l'aimable petit prince plusieurs particularités qui donnaient grande envie de le voir et de le connaître. Une institutrice qui tenait à Paris un pensionnat renommé vint un jour dans cette intention à Saint-Cloud et demanda à une dame de la cour qu'elle connaissait la faveur d'être admise auprès du dauphin avec trois de ses élèves qui l'accompagnaient. La reine s'empressa d'accorder cette grâce et, pour en augmenter le prix, voulut recevoir l'institutrice et ses élèves et les présenter à son fils elle-même. Les trois jeunes personnes et leur maîtresse tremblaient d'émotion, mais la dignité imposante de la reine se fit douce et affable afin de les rassurer. Avant de se retirer, l'institutrice ayant demandé pour ses élèves la permission de baiser la main de l'enfant royal, celui-ci se prêta à ce désir avec une grâce d'autant plus charmante qu'il paraissait gêné et presque humilié de ce qu'il accordait. Puis, ayant retiré sa petite main que les trois jeunes filles venaient de baiser, il s'avança lui-même vers leur maîtresse, qui se tenait respectueusement à distance et, avec un sentiment exquis de l'âge et de la qualité des personnes, il lui dit, en élevant sa tête radieuse, « Vous, madame, baiser-moi au front, je vous prie ». Si cette entrevue, si ces paroles donnent une élée du tact du jeune prince, l'anecdote suivante fera connaître son esprit de justice. L'enfant avait, dans une de ses promenades, dérobé une flûte à un jeune page chargé de l'accompagner et l'avait par malice cachée dans un nif de la terrasse du jardin. Instruite de cette espièglerie, la reine jugea nécessaire d'en punir l'auteur, non cette fois sur sa personne même, mais dans un objet de son affection. Le pauvre mouflet porta la peine de l'espièglerie de son maître. Compagnon de tous ses jeux, il fut dans cette affaire traité comme son complice et condamné pour lui aux arrêts. Relégué dans un cabinet noir, privé de sa liberté et de la vue de son jeune maître, le pauvre animal se mit à gratter à la porte, à grogner, à pleurer, à japper de toutes ses forces. Ses lamentations retentirent dans le cœur du vrai coupable qui, plein de compassion pour son chien chéri, s'en alla tout éplorer trouver la reine. « Mais maman, ce n'est pas mouflet qui a fait le mal, ce n'est pas non plus mouflet qu'on doit punir. Je vous en prie, délivrez-le et je vais me mettre à sa place. » Cette grâce obtenue, le jeune prince prit en effet la place de l'innocent et se condamna lui-même aux arrêts, bien au-delà du terme prescrit. Ce n'est pas tout. Dans la solitude du cabinet, il se prit à réfléchir sur sa conduite et il se dit que si sa faute était expiée, elle n'était pas réparée. Et le premier usage qu'il fit de sa liberté, ce fut d'aller au jardin chercher la flûte dans sa cachette et de la rapporter à son camarade. On aurait vraiment droit d'estimer dans un tout petit enfant du peuple une telle façon de penser et d'agir. Et combien ne semble-t-elle pas plus louable dans un fils de roi livré, malgré les précautions paternelles et par la force même des choses, aux flatteries d'un entourage obséquieux. Des frayeurs prophétiques se mêlèrent bientôt aux joies qui saluaient le berceau royal. Déjà, de sourdes rumeurs se faisaient entendre, de graves événements s'annonçaient, des fautes commises, des systèmes économiques témérairement essayés, des imprudences amenées par l'inexpérience du roi, des concessions arrachées à sa faiblesse, des disettes désastreuses, des mouvements tumultueux avaient dissipé les espérances qui brillaient à l'aurore de ce règne. Des calamités financières et politiques allaient fondre sur la France. Il y avait quatre ans que Louis XVI avait tracé à la Pérouse sa route à travers les mers. Le roi et le marin s'étaient dit adieu. La Pérouse partit pour ses plages lointaines, d'où il ne revint pas. Et le roi partait lui-même pour l'océan des révolutions, d'où il ne devait non plus revenir. Le XVIIIe siècle avait remué toutes les bases de l'ancien ordre social et avait préparé par des nouveautés hardies les orages qui devaient signaler ces dernières années. Tandis que les passions s'agitaient dans les assemblées et déjà se déchaînaient par les rues, le dauphin, peu troublé de ses bruits et ne s'en occupant même que parce qu'il semblait inquiéter sa mère, passait paisiblement ses heures de récréation dans son jardin. Il suivait avec l'intérêt le plus attentif le développement de ses fleurs, observant dès la veille au soir celles dont il pourrait composer le bouquet du lendemain. Un jour, dans un moment de distraction, il y avait mêlé quelques soucis, donc des fleurs, des soucis. S'en étant aperçu au moment même de le présenter, il les arracha aussitôt en disant « Ah maman, vous en avez bien assez d'ailleurs ! » Un autre jour, Louis XVI l'ayant appelé et lui ayant dit « Tu sais que c'est demain un grand jour, la fête de ta mère. Il faut que tu prépares un bouquet extraordinaire et je veux que tu composes toi-même le compliment dont tu accompagneras ton cadeau. » Mon père, répondit-il, j'ai une belle immortelle dans mon jardin. Elle sera à la fois mon bouquet et mon compliment. En la présentant à maman, je lui dirai « Je désire que maman ressemble à ma fleur. » Jetons cependant un coup d'œil rapide en dehors de la demeure et du jardin où s'écoulaient paisiblement les derniers beaux jours de cet enfant, car la révolution va bientôt venir frapper à la porte du château de ses pères. « Dès le 17 juin 1789, les députés du tiers à qui l'on avait accordé la double représentation avaient proclamé l'unité des États généraux et usurpé le titre d'Assemblée nationale. » Et il me semble que c'est le jour où ils ont fait ça, où ils se sont déclarés Assemblée Nationale. Il me semble que c'est cent ans jour pour jour, après que Jésus-Christ a dit à Marguerite Marie que si le royaume n'était pas consacré au Sacré-Cœur, il y aurait beaucoup de malheurs qui sombrent. Tu crois que c'était la constitution d'Assemblée ? Oui, je crois bien que c'est l'Assemblée. C'est en lien avec le tiers-État en tout cas. Mais il y a une histoire de cent ans jour pour jour. Il vaut mieux accorder aux assemblées politiques ce qu'elles sont disposées à prendre. L'erreur la plus fatale, après leur avoir refusé des droits qu'elles ont conquis, c'est de commencer contre elles une résistance qu'on n'a pas la volonté ou la puissance de pousser jusqu'au bout. Et oui. Parce qu'on sent celui qui ne va pas aller jusqu'au bout. Ça se sent. Donc, l'erreur la plus fatale, après leur avoir refusé des droits qu'elles ont conquis, donc je relis le début de la phrase, il vaut mieux accorder aux assemblées politiques ce qu'elles sont disposées à prendre. L'erreur la plus fatale, après leur avoir refusé des droits qu'elles ont conquis, c'est de commencer contre elles une résistance qu'on n'a pas la volonté ou la puissance de pousser jusqu'au bout. En effet, de cette manière, on leur révèle à la fois le secret de son mauvais vouloir et de leur force. Et la passion les pousse à abuser d'autant plus de l'une qu'elle croit voir partout la trace de l'autre. Ça, ça va être bien, mais... On entra dans cette voie dangereuse quand Louis XVI, qui avait tenté de dissoudre à l'issue de la séance du 23 juin l'Assemblée du Tiers, vint faiblir devant la séance du jeu de pauvres. Dès ce jour, la question fut posée entre la royauté et la révolution. Tout équilibre fut rompu entre la royauté et l'Assemblée, qui était la maîtresse de la situation, et dans laquelle le Tiers, qui sentait à la fois sa force et son injure, avait pris une influence prépondérante. Dès lors, plus d'améliorations progressives, réglées, contenues. La réforme paisible et régulière faisait place à la révolution. L'Assemblée voulait dominer la royauté, mais pour exercer cette domination, il fallait faire un appel aux forces irrégulières de la rue, et pour s'affranchir de l'autorité, accepter l'appui et bientôt le joug de la multitude. Vous allez voir que les descriptions des désordres politiques font vraiment penser à tous les désordres qu'on peut vivre aujourd'hui au XXIe siècle. C'est vraiment les mêmes phénomènes, la rue qui s'excite, l'excitation de la populace par la presse et tout, c'est exactement, sa phase n'a vraiment pas évolué. Sous l'influence de cette situation, qui ne fut tout d'abord autre chose que l'anarchie constituée, la France devient une arène de gladiateurs. Les nouvelles des provinces annoncent chaque jour des incendies de châteaux et d'archives, des séditions et des assassinats. L'effervescence des esprits est à son comble. Le roi essaye de prendre quelques mesures de sûreté. Il fait avancer une dizaine de mille hommes qui sont répartis entre Paris et Versailles. La tribune retentit des clameurs formidables de Mirabeau et le renvoi des troupes est demandé. On met des hommes et puis après, finalement, on cède. Il n'y a rien de tel pour leur montrer que moralement, on a perdu. Mais bon, même si on a vu… Vous voyez, c'est beaucoup plus, pour gérer une situation comme ça, c'est beaucoup plus quelqu'un du tempérament de Napoléon qu'il aurait fallu plutôt que quelqu'un comme Louis XVI. Mais comme disait l'auteur hier, même avec toutes les qualités et défauts nécessaires qui auraient été nécessaires au roi pour se maintenir en place à tout prix, même là, ce n'est pas sûr qu'il y aurait réussi. Tant les forces qui étaient contre lui étaient puissantes et nombreuses. Voilà, donc la tribune retentit des clameurs formidables de Mirabeau et le renvoi des troupes est demandé. Le 11 juillet, M. Necker quitte le ministère et s'exile. M. Necker, on en parle souvent de Necker, surtout en ce moment avec l'hôpital Necker, M. Necker devait sa popularité moins à ses actes utiles qu'à des paroles novatrices et calculées de manière à flatter les masses. Il y a plein de gens connus et qui ont une grande renommée, mais simplement pour leurs paroles, pour leurs verbes. Mais voilà, donc apparemment, Necker fait partie de cela. La couronne avait peu de sympathie pour lui, pour Necker, et cela se conçoit. Alors, Sénèque nous apprend que pour plaire au prince, il faut leur rendre beaucoup de services et leur parler peu. Necker avait fait tout le contraire. Donc, il avait rendu peu de services et il avait parlé beaucoup. Ça encore, c'est une maxime très vraie. On voit bien d'ailleurs, même tout gouvernement confondu, même actuellement, à chaque fois, les ministres qui sont les plus utiles au président et ceux qui sont toujours les plus appréciés ou les moins détestés par la population, c'est toujours ceux qui ne font pas trop d'histoires, ils font leur travail, voilà. Par exemple, Jean-Yves Le Drian, il était ministre des Affaires étrangères sous Hollande et il l'est toujours actuellement. Et c'est un des ministres préférés des Français et ça, la raison, ce n'est pas qu'il aurait une allure extraordinaire ou un verbe particulier, mais c'est que c'est quelqu'un qui cherche à faire son travail, à se rendre utile, et puis voilà, vraisemblablement, il ne doit pas trop chercher son intérêt personnel. En tout cas, c'est l'image que ça renvoie et c'est ces personnes-là qui sont appréciées et qui servent vraiment les princes. Donc Necker, lui, il avait fait tout le contraire. Le 12, au soir, la nouvelle de son départ circule. Paris s'étonne, Paris s'indigne, le signal de l'explosion est donné. C'est un peu faire rappeler le départ de Christiane Taubira sur son vélo et tous les journaux avaient publié l'icône de la gauche, etc. Voilà, donc c'est ça. Paris s'étonne, Paris s'indigne, le signal de l'explosion est donné, les théâtres sont désertés, les boutiques se ferment, les cafés se remplissent, les rues bourdonnent, le palais royal s'encombre, les bustes du duc d'Orléans et de M. Necker y sont apportées triomphalement. Camille Desmoulins, alors enivrée des faveurs de cette révolution qui devait l'envoyer au supplice, distribue des cocards de verte en criant le premier aux armes. Les clubs descendent dans la rue. Les clubs, ça nous vient d'Angleterre, c'est ces groupes comme ça qui se réunissent secrètement. Les clubs descendent dans la rue. Le toxin sonne, le feu est aux barrières. Tout se lève, tout se précipite, Paris est dans la fournaise, la révolution est debout. L'appareil militaire est un instant déployé, mais en vain. Les soldats n'ont point d'ordre et n'agissent point. Le régiment des gardes françaises se laisse gagner. La sédition se grossit de ses succès. Elle se compte, elle se régularise. Elle remarque que la cocarde verte, adoptée la veille, avait la couleur de la livrée du comte d'Artois. Elle la proscrit et adopte le ruban tricolore, bleu, blanc et rouge. On court aux invalides, on s'empare des armes et l'on marche sur la Bastille. 14 juillet 89. Aussitôt prise qu'attaquée, la forteresse, aux funèbres légendes, est envahie par une innombrable populace qui massacre le gouverneur et quelques invalides désarmés. Monsieur de Flessel, prévôt des marchands, est tué d'un coup de pistolet. Bailly le remplace, mais sous le nom de maire de Paris. Le roi se rend à l'Assemblée nationale. Les troupes sont congédiées. Le marquis de Lafayette est chargé d'organiser la garde nationale. Rentré à pied au château, le roi se montre sur le balcon. La reine et ses enfants y paraissent avec lui. Des acclamations se font entendre. De là, se rendant à la chapelle, la royale famille va chercher au pied des hôtels quelques adoucissements à ses chagrins. Dès le 14 juillet, la révolution était faite. Tout tourne, en effet, contre les pouvoirs qui laissent apercevoir au début qu'ils ne sont plus en mesure de se défendre. Malheur aux faibles dans les révolutions, comme après les batailles, malheur aux vaincus. Chaque résistance mal calculée et mal soutenue faisait faire aussi un nouveau pas en arrière. la retraite de la royauté allait devenir une déroute. Dans ces circonstances critiques, le roi et la reine voient sans regret s'éloigner ceux de leurs sujets qui semblaient le plus intimement attachés à leur personne. Ils poussent même l'abnégation jusqu'à engager plusieurs de leurs serviteurs à les quitter. C'est ainsi que l'émigration commence. À cette époque-là, le fléau, c'était l'émigration. Et parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de... En fait, le roi aurait aimé que tous les les nobles puissants restent là justement pour l'épauler et eux s'exilaient. Le roi n'a pas du tout apprécié. Voilà. C'est ainsi que l'émigration commence. La famille de Polignac jouissait de faveurs trop marquées pour n'avoir point excité l'envie. Il n'était pas non plus de famille que la calomnie eut plus obstinément désignée à la fureur de la populace. La reine ordonne à la duchesse de Polignac de se retirer. La duchesse refuse. Vous voulez donc augmenter mes inquiétudes dit Marie-Antoinette et me donner un tourment de plus ? Madame de Polignac n'avait point cédé à la reine. Elle obéit à son amie. Sous le prétexte d'aller au zoo donc au zoo c'est au au zoo E-A-U-X elle se retira en Suisse et de là en Autriche. Mais comme la gouvernante des enfants de France ne peut s'absenter elle donna sa démission. Marie-Antoinette choisit Madame la marquise de Tourzel pour remplir ses fonctions des fonctions si importantes dans tous les temps mais périlleuses dans celles-ci. Les désastres qui dans la suite ont accablé la famille royale ont cruellement éprouvé Madame de Tourzel dont la fidélité courageuse a si noblement justifié les paroles par lesquelles la reine lui fit connaître sa nomination. Je donne en dépôt à la vertu ce que j'avais confié à l'amitié. Pour ceux qui n'ont pas suivi elle avait donné à l'amitié l'amitié ça désigne Madame de Polignac elle avait confié à Madame de Polignac l'éducation des enfants de France et du coup comme elle a demandé à Polignac de partir cette tâche est départie maintenant à Madame de Tourzel que la reine estimait beaucoup je donne en dépôt à la vertu ce que j'avais confié à l'amitié dans un temps où la calomnie la représentait comme livrée entièrement aux plaisirs et aux distractions frivoles Marie-Antoinette consacrait la plus grande partie de la journée à ses devoirs de mère elle ne gardait jamais de vue elle ne perdait jamais de vue ses enfants à dix heures une sous-gouvernante les lui amenait et c'est en sa présence qu'il recevait les leçons de leurs différents maîtres les inquiétudes les appréhensions d'un avenir déjà menaçant ne firent qu'accroître cette active surveillance et ses tendres soins qui étaient hier un bonheur et qui deviennent une consolation la reine mit aux mains de Madame de Tourzel toutes les armes que son expérience lui avait acquises et elle lui fit connaître avec une sincérité libre de tout ménagement le caractère des personnes qui entouraient ses enfants nous eussions peut-être hésité à publier in extenso des renseignements plus confidentiels qui sont de nature à blesser quelques susceptibilités légitimes mais nous ne pouvons ni dissimuler ni amoindrir un document de cette importance et qu'une publication récente a donné dans son entier alors donc là c'est une lettre une lettre donc là on va lire une longue lettre j'ai pas bien suivi mais ça se trouve c'est par la reine ah oui si ça doit être la reine alors donc là on lit une lettre ce 24 juillet 1789 mon fils a 4 ans 4 mois moins 2 jours je ne parle pas ni de sa taille ni de son extérieur il n'y a qu'à le voir sa santé a toujours été bonne mais même au berceau on s'est aperçu que ses nerfs étaient très délicats et que le moindre bruit extraordinaire faisait effet sur lui il a été tardif pour ses premières dents mais elles sont venues sans maladie ni accident ce n'est qu'aux dernières et je crois que c'était à la sixième qu'à Fontainebleau il a eu une convulsion depuis il en a eu deux une dans l'hiver de 87 ou 88 et l'autre à son inoculation mais cette dernière a été très petite la délicatesse de ses nerfs fait qu'un bruit auquel il n'est pas accoutumé lui fait toujours peur il a peur par exemple des chiens parce qu'il en a entendu aboyer près de lui je ne l'ai jamais forcé à en voir parce que je crois qu'à mesure que sa raison viendra ses craintes passeront il est comme tous les enfants fort et bien portant très étourdi très léger et violent dans ses colères mais il est bon enfant tendre et caressant même quand son étourderie ne l'emporte pas il a un amour propre démesuré qui en le conduisant bien peut tourner un jour à son avantage jusqu'à ce qu'il soit bien à son aise avec quelqu'un il sait prendre sur lui et même dévorer ses impatiences et colère pour paraître doux et aimable il est d'une grande fidélité quand il a promis une chose mais il est très indiscret il répète aisément ce qu'il a entendu dire et souvent sans vouloir mentir il y ajoute ce que son imagination lui a fait voir c'est son plus grand défaut et sur lequel il faut bien le corriger du reste je le répète il est bon enfant et avec de la sensibilité et en même temps de la fermeté sans être trop sévère on fera de lui ce qu'on voudra mais la sévérité le révolterait car il a beaucoup de caractère pour son âge et pour en donner un exemple dès sa plus petite enfance le mot pardon l'a toujours choqué il fera et dira tout ce qu'on voudra quand il a tort mais le mot pardon il ne le prononce qu'avec des larmes et des peines infinies on a toujours habitué mes enfants à avoir une grande confiance en moi et quand ils ont eu des torts à me le dire eux-mêmes cela fait qu'en les grondant j'ai l'air plus peiné et affligé de ce qu'ils ont fait que fâché je les ai accoutumés tous à ce qu'un oui ou un non prononcé par moi est irrévocable mais je leur en donne toujours une raison à la portée de leur âge pour qu'ils ne puissent pas croire que cette humeur de ma part mon fils ne sait pas lire et apprend fort mal mais il est trop étourdi pour s'appliquer il n'a aucune idée de hauteur dans la tête et je désire fort que cela continue nos enfants apprennent toujours assez tôt ce qu'ils sont voilà il ne faut pas trop vite qu'il ait conscience de son rang et tout il aime sa soeur beaucoup et à bon cœur toutes les fois qu'une chose lui fait plaisir soit d'aller quelque part ou qu'on lui donne quelque chose son premier mouvement est toujours de demander pour sa soeur d'eux-mêmes il est né il a besoin pour sa santé d'être beaucoup à l'air et je crois qu'il vaut mieux le laisser jouer et travailler à la terre sur la terrasse que de le mener promener plus loin l'exercice que les petits-enfants prennent en courant et jouant à l'air est plus sain que de les forcer à marcher ce qui souvent leur fatigue les reins je vais à présent parler de ce qui l'entoure trois sous-gouvernantes mesdames de soucis belle-mère et belle-fille et madame de villefort madame de soucis la mère fort bonne femme très instruite exacte mais mauvais ton la belle-fille même ton point d'esprit c'est flatteur ça point d'esprit la belle-fille même ton point d'esprit il y a déjà quelques années qu'elle n'est plus avec ma fille mais avec un petit garçon elle n'a point d'inconvénient du reste elle est très fidèle et même un peu sévère avec l'enfant madame de villefort est tout le contraire car elle le gâte elle a au moins aussi mauvais ton et plus même que les autres celle-ci n'est pas aimée des autres mais à l'extérieur toutes sont bien ensemble les deux premières femmes sont toutes deux fort attachées à l'enfant mais madame le moine une caillette et bavarde insoutenable comptant tout ce qu'elle sait dans la chambre devant l'enfant ou non cela est égal madame neuville a un extérieur agréable de l'esprit de l'honnêteté mais on l'a dit dominée par sa mère qui est très intrigante brunier le médecin a ma grande confiance toutes les fois que les enfants sont malades mais hors de là il faut le tenir à sa place il est familier humoriste et clabeau d'heure l'abbé Davo peut être fort bon pour apprendre les lettres à mon fils mais du reste il n'a ni le ton ni même ce qu'il faudrait pour être auprès de mes enfants c'est ce qui m'a décidé dans ces moments-ci à lui retirer ma fille il faut bien prendre garde qu'il ne s'établisse hors des heures de leçon chez mon fils c'est une des choses qui a donné le plus de peine à madame de Polignac et encore ne venait-elle pas toujours à bout car c'était la société des sous-gouvernantes depuis dix jours j'ai appris des propos d'ingratitude de cet abbé qui m'ont fort déplué mon fils a huit femmes de chambre elles le servent avec zèle mais je ne peux pas compter beaucoup sur elles dans ces derniers temps il s'est tenu beaucoup de mauvais propos dans la chambre mais je ne saurais pas dire exactement par qui il y a pourtant une madame Béliard qui ne se cache pas sur ses sentiments et sans soupçonner personne on peut s'en méfier tout son service en homme est fidèle donc il y a même en note en bas de page il y a la description deux valets de chambre les sieurs Villette et Cléry un valet de chambre barbier le sieur carpentier deux garçons de chambre les sieurs fontaines et à l'art tout son service en homme est fidèle attaché et tranquille ma fille a à elle deux premières femmes et sept femmes de chambre madame brunier femme du médecin est à elle depuis sa naissance la sert avec zèle mais sans avoir rien de personnel à lui reprocher je ne la chargerai jamais que de son service elle tient du caractère de son mari de plus elle est avare et avide des petits gains qu'il y a à faire dans la chambre sa fille madame fréminville est une personne d'un vrai mérite quoiqu'agée seulement de 27 ans elle a toutes les qualités d'un âge mûr elle est à ma fille depuis sa naissance et je ne l'ai pas perdue de vue je l'ai mariée et le temps qu'elle n'est pas avec ma fille elle l'occupe en entier à l'éducation de ses trois petites filles elle a un caractère doux et liant est fort instruite et c'est elle que je désire chargée de continuer les leçons à la place de l'abbé d'Aveau elle en est fort en état et puisque j'ai le bonheur d'en être sûr je trouve qu'elle est préférable à tout au reste ma fille l'aime beaucoup et y a confiance les sept autres femmes sont de bons sujets et cette chambre est beaucoup plus tranquille que l'autre il y a deux très jeunes personnes mais elles sont surveillées par leur mère l'une à ma fille l'autre près près madame le moine les hommes sont à elle depuis sa naissance ce sont des êtres absolument insignifiants mais comme ils n'ont rien à faire que le service et qu'il ne reste point dans la chambre par-delà cela est assez égal puisque nous sommes à ben voilà je crois que c'est fini la lettre je crois que la lettre est finie donc ça j'imagine que c'est une lettre qu'elle a remise à la nouvelle gouvernante à madame de Tourzel pour expliquer un petit peu puisque nous sommes encore à Versailles hâtons-nous de tracer une esquisse du portrait de la reine dans ses derniers beaux jours car les beaux jours de cette reine tant calomniés calomniés dans le passé par la politique et de notre temps par la légèreté vont finir sans doute je crois qu'ils ne sont toujours pas finis je crois que les calomnies sur cette reine ne sont toujours pas terminées aujourd'hui il me semble les grandeurs illusoires dont on l'avait bercé dès l'enfance l'admiration des peuples la mémoire glorieuse de ses aïeux la pensée qu'elle était assise sur le trône le plus beau de l'univers tout lui faisait un grand piédestal et nourrissait en elle une source de croyance naïve dépouillée d'orgueil qui la faisait supérieure aux autres femmes sa charmante figure son esprit et sa grâce semblait aussi bien que son rang lui donner accès dans la sphère des êtres heureux ses fraîches matinées s'écoulaient dans les enchantements sa jeune vie se dépensait dans le mensonge riant des plaisirs de la cour et dans le charme de toutes les affections douces et pures jamais elle n'était insensible à la vue d'un malheureux elle allait où l'appelait son cœur et son cœur la poussait vers ceux qui souffrent elle avait pour ses amis une affection tendre et sincère elle était toujours prête à leur en donner des preuves ce ne fut pas seulement au jour du péril et du malheur que se montrèrent les touchantes qualités de Marie-Antoinette elle n'avait encore reçu aucun outrage des hommes ni du sort tout était encore bonheur autour d'elle et déjà son âme était l'asile des plus sérieuses pensées et des plus généreux sentiments ce siècle de la philosophie ce siècle de décevantes lumières et d'éclairs funestes recevait à son déclin un rayon dont il n'était pas digne un rayon pur et bienfaisant de cette jeune reine que d'infâmes pamphlets allaient poursuivre jusque dans la gloire du martyr la royauté la royauté qui allait mourir retrouva par elle un instant de sa gaieté élégante de son humeur chevaleresque et de sa grandeur malheureusement la reine avait en montant sur le trône la même inexpérience que le roi tout fut tourné contre elle ses qualités autant que ses défauts les grâces de son esprit autant que les erreurs d'appréciation qu'elle put commettre l'enjouement de son humeur la simplicité de ses habitudes la vivacité et la constance de ses amitiés la calomnie s'attacha à elle comme à sa proie elle noircit ses démarches envenima ses paroles empoisonna ses actions et sema autour d'elle ses haines furieuses qui devaient finir par l'étouffer le 17 juillet le roi malgré de sinistres avis voulut tenir la promesse qu'il avait faite d'aller à Paris il monta en voiture à 11h après avoir fait les plus touchants à Dieu à sa famille la reine tremblante pour les jours du roi passa cette journée dans les plus vives alarmes ses enfants ne la quittèrent pas un instant le dauphin allait sans cesse à la fenêtre voulant être le premier à annoncer le retour de son père il va revenir maman s'écriait-il il va revenir mon père est si bon qu'on ne peut pas lui faire de mal le roi arriva il passa de sa voiture dans les bras de la reine dans ceux de ses enfants Versailles fut dans la joie le peuple envahit la cour de marbre portant des branches de saules garniées de rubans et qui à la faveur de la nuit offrait l'apparence de rameaux d'olivier demandée par les transports de la plus vive allégresse le roi parut par deux fois au balcon avec sa famille cette soirée toutefois ne pouvait lui faire oublier les soucis de la journée l'orage qu'il avait laissé derrière lui à Paris menaçait d'un jour à l'autre de venir fondre sur Versailles depuis longtemps les factieux épiaient l'occasion de tenter un coup de main un repas fut donné par les gardes du corps du roi par les gardes du corps du roi dans la salle de spectacle du château aux officiers du régiment de Flandre qui venaient de prendre garnison à Versailles 1er octobre 89 et ce repas fut un instant honoré de la présence de la famille royale cette circonstance fut tout aussitôt interprétée calomnieusement par les meneurs et leur servit de prétexte pour donner le signal de l'insurrection les récits mensongers circulent les accusations s'élèvent les colères se déchaînent une troupe de furie parcourt la capitale criant du pain du pain le tambour bat le toxin sonne la populace des faubourgs s'ameute et se met en route 5 octobre donc ce repas avait été donné le 1er octobre donc les 5 jours suivants on ameute la populace populace des faubourgs s'ameute et se met en route 5 octobre des femmes échevelées des hommes ivres ouvrent le cortège qui va grossissant à travers la ville les provocateurs armés de haches et de couteaux se mêlent à la garde nationale et entourent monsieur de Lafayette qui est tristement contraint de les conduire à Versailles alors il y a une note en bas l'ordre de la municipalité était ainsi formulé vu la volonté du peuple il est enjoint au commandant général de se rendre à Versailles signé Bailly donc Bailly je vous rappelle c'est le maire de Paris donc il dit voilà vu la volonté du peuple il est enjoint au commandant général de se rendre à Versailles donc la foule est incontrôlable donc voilà monsieur de Lafayette donc lui il dirige la garde nationale est tristement contraint de les conduire à Versailles à 6 heures donc 6 heures du soir sûrement à 6 heures à travers un brouillard épais on entrevoit dans l'avenue de Paris cette multitude de femmes qui servaient d'avant-garde à la milice parisienne elles se dirigent vers le château elles y envoient une députation Louise Chabry ouvrière en sculpture âgée de 17 ans chargée de prendre la parole balbutie quelques mots sur la disette et sur la misère du peuple et semble prête à s'évanouir tant le maintien calme et le regard assuré du roi l'ont frappé d'étonnement et de respect mes amis leur dit-il si vous êtes malheureux ce n'est pas ma faute je le suis plus que vous je vais faire donner au directeur des greniers de corbeilles et d'étampes l'ordre de délivrer les grains et les farines dont ils peuvent disposer puissent ces ordres être mieux écoutés que ceux que j'ai donnés jusqu'à ce jour oui donc ce qui est important dans cette phrase c'est la fin puissent ces ordres être mieux écoutés que ceux que j'ai donnés jusqu'à ce jour donc ça manifeste bien une conspiration très étendue avec des gens qui menaient un double jeu et tu remarques qu'il les appelle mes amis c'est son peuple même des gens il aurait été là au milieu de ces gens ivres plein de haches et couteaux il se serait fait tuer mais même Jésus quand il s'est exprimé quand il a parlé à Judas il l'appelait mon ami la jeune artiste se rassurant fit alors à la reine quelques remontrances sur son goût excessif de dépenses et de plaisir frivole qui contrastaient avec la pénurie publique au terme modéré de ses reproches se mêlèrent du fond de la foule quelques paroles menaçantes ne craignez rien madame dit alors à la reine une des poissardes ne craignez rien madame c'est un conseil d'amis que nous vous donnons et pour prouver que nous vous pardonnons le passé nous vous demandons la faveur de vous embrasser ah non j'aurais pas dû le lire comme ça ce que firent trois ou quatre d'entre elles en se retirant Louise Chabry voulut baiser la main de Louis XVI celle-ci l'embrassa ces femmes stipendiées pour maudire laissèrent échapper des bénédictions venues pour proférer des menaces de mort elles se retirèrent en criant vive le roi à ce cri inattendu répondent des cris de haine et de rage la pauvre Louise Chabry qui ignorait que la demande de pain n'était qu'un prétexte allait être pendue à la lanterne si quelques gardes du corps fendant la foule ne l'eussent arrachée au furieux elle retourna presque aussitôt à Paris avec sa bande qui n'eut aucune part au crime de la nuit suivante sympa l'ambiance cependant tout à l'entour du palais grossissait en bouillonnant des hordes de mégères que le crime avait ramassées dans les bouts de Paris pour les pousser sur Versailles et avec elles arrivaient ces bataillons hideux et déguenillés armés au hasard de haches et de bâtons de piques et de couteaux troupes recrutées dans les cachots et que la révolution commençait à mettre en ligne puis enfin les colonnes régulières de la milice parisienne ayant à leur tête un chef que le mouvement pousse et qui semblait le conduire esprit honnête mais plein d'illusion et d'irrésolution qui passe à sa vie à préparer ce qu'il aurait désiré empêcher et à s'étonner de voir les conséquences qu'il ne voulait pas sortir des causes qu'il avait voulu et oui comme disait Bossuet Dieu rit des gens qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes donc ça ça fait partie de ces gens comme il en existe beaucoup aujourd'hui qui sont tout naïfs et se laissent guider enfin qui n'ont pas la clairvoyance la jugeote de voir que leurs soi-disant amis ont fait des idées enfin ils ne voient pas les arrières-pensées des gens voilà oh mais non voilà on croit on croit naïvement ce qu'on leur raconte la fayette était donc venu au secours de son roi qu'il voulait sauver et qu'il craignait de fortifier cependant il se rassure et rassure le roi il répond sur sa tête du salut de tout le château donne quelques consignes place quelques sentinelles harangue la garde nationale et visite les principaux quartiers de la ville la reine était convenue avec madame de Tourzel qu'au moindre bruit elle lui amènerait ses enfants chez elle mais elle lui fit dire à 11h du soir que si on avait de l'inquiétude elle devait au contraire les conduire sur le champ chez le roi la reine venait d'être avertie des périls personnels qui la menaçaient dans son appartement et comme on l'engageait à passer la nuit dans celui du roi dans l'appartement du roi non dit-elle j'aime mieux m'exposer à quelques dangers et les éloigner de la personne du roi et de mes enfants un calme apparent succède au tumulte monsieur de la Fayette satisfait de la ronde qu'il vient de faire remonte au château assure le roi et la reine qu'il n'y a plus rien à craindre et se retire à l'hôtel de Noailles pour prendre lui-même du repos bien travaillé on peut se reposer faire bonbance quelques personnes envoyées dans les rues confirment la tranquillité qui y règne et à deux heures du matin la reine fait dire à madame de Tourzel qu'elle va se coucher et qu'elle lui conseille d'en faire autant mais le crime ne dort pas les chefs du complot cherchent dans la garde nationale de Versailles une sympathie qu'ils ont peine à y trouver par un mélange de superstitions qui accompagnent leur sinistre projet ils se rendent d'avant le jour 6 octobre ils se rendent avant le jour chez le curé de Saint-Louis dans l'église duquel ils ont passé la nuit et le prient de leur dire la messe de l'église ils se portent sur le château ils en forcent les grilles envahissent l'escalier massacrent varicourt et déhutent jeunes gardes du corps qui barraient le passage conduisant à l'appartement de la reine voilà on massacre deux personnes un autre garde monsieur Guérou du Berville grièvement blessé lui-même d'un coup de massue court frappé à la chambre de la reine madame Auguier avertit sa maîtresse de l'approche des brigands Marie-Antoinette se sauve à demi-vêtue dans l'appartement du roi trompés dans leur rage les visiteurs déchirent de la pointe de leur sabre le lit que la reine vient de quitter tremblant pour les jours de son fils le roi avait couru par un souterrain à la chambre de ce précieux enfant madame de Tourzel de son côté prévenue du danger par le comte de Saint-Oler chef d'escadron des gardes du corps de service auprès du dauphin avait réveillé et habillé le jeune prince le roi s'empare de son fils l'emporte dans ses bras et reprend son chemin précédé de monsieur d'Huberville qui malgré le sang qui coule de ses blessures a encore la force d'accompagner son maître dans le trajet la bougie qui les éclaire s'éteint ils arrivent à Taton aux petits appartements Louis XVI y trouve la reine entourée de sa famille à laquelle se réunissent bientôt le comte et la comtesse de Provence et mesdames tantes du roi le marquis de Digouane député à l'Assemblée nationale qui pénètra plus tard dans cette chambre du palais dont il trouva les portes ouvertes a raconté que la reine se tenait debout dans l'encoignure d'une fenêtre ayant à sa droite madame Elisabeth à sa gauche et tout contre elle madame fille du roi et devant elle debout sur une chaise monsieur le dauphin qui tout en badinant avec les cheveux de sa soeur disait maman j'ai faim à quoi la reine répondit les larmes aux yeux qu'il fallait prendre patience et attendre que le tumulte fût passé vous imaginez cette famille royale à demi-vêtue toute tremblante dans son château et puis monsieur le dauphin le plus petit de tous qui était debout sur sa chaise en badinant avec les cheveux de sa soeur maman j'ai faim ainsi réunis la famille royale attend avec moins d'effroi le sort qui la menace monsieur de la Fayette se réveille et paraît enfin il fait évacuer le château il demande au roi au nom du peuple de venir dès ce jour même fixer sa résidence à Paris en lui peignant sous des couleurs alarmantes les dangers d'un refus oh qu'est-ce qu'on va dire ça va être le piège de aller s'enfermer dans Paris après on a au piège à Paris la foule des forcenés chassés du palais se replient en arrière se rallient et bouillonnent en vociférant dans la cour du château et appelant le roi à grand cri les serviteurs justement alarmés conjurent le prince de ne point céder à ce vœu le roi rejette tous les conseils de la prudence se montre sur le balcon et annonce lui-même qu'il va partir pour Paris avec toute sa famille que la reine se montre demande quelques voix la reine s'avance tenant d'une main le dauphin et de l'autre madame royale alors madame royale c'est la fille à cet aspect les cris augmentent la reine seule point d'enfant la reine seule le roi veut parler les clameurs ne lui permettent pas de se faire entendre il se retire en menant la reine et ses enfants les vociférations redoublent la reine point d'enfant la reine seule la reine sans s'effrayer des intentions menaçantes que ce vœu annonce la reine ayant remis ses enfants à leur père s'élance sur le balcon seule intrépide entre les menaces de la terre et le délaissement du ciel elle croise ses mains sur sa poitrine et promène majestueusement ses regards sur la multitude le peuple frappé d'admiration applaudit la sédition demeure interdite 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 au sens je suis interdit c'est pas une interdiction en sens interdit revenu auprès du roi Marie-Antoinette lui dit avec émotion en serrant son fils dans ses bras donc alors c'est Marie-Antoinette voilà donc Marie-Antoinette elle prend son fils dans ses bras elle dit au roi promettez-moi sire je vous en conjure au nom de ce que vous avez de plus cher pour le salut de la France pour le vôtre pour celui de ce cher enfant ô promettez-moi qu'il se présente jamais une pareille circonstance et que vous ayez les moyens de vous éloigner vous n'en laisserez pas échapper l'occasion ce discours affecta le roi profondément sans rien répondre il passa dans la chambre voisine les préparatifs de départ se font à la hâte quand ces dispositions sont connues l'Assemblée Nationale décrète qu'elle est inséparable du monarque et qu'elle le suivra à Paris à une heure Louis XVI la reine le dauphin madame royale madame élisabeth et la marquise de Tourzel montent en voiture ayant pour cortège des trains d'artillerie des brigands armés de piques couverts de boues de vin et de sang des femmes ivres échevelées à cheval sur des canons ou montées sur des chevaux de garde du corps les unes en cuirasse les autres armées de fusils ou de sabres vociférant des champs obscènes ou des imprécations féroces parmi elles figurent reine au du A-U-D-U que la populaire s'appelle la reine des Halles les enfants du roi s'étonnent de la fureur et de la méchanceté de ce peuple qu'on leur disait d'aimer puis viennent 200 gardes du corps désarmés sans chapeau et sans bandouillère conduit un à un entre deux grenadiers quelques 100 suisses alors ça je ne sais pas ce que c'est les 100 suisses donc c'est C-E-N-T donc 100 alors c'est C-E-N-T tiré Suisse donc je ne sais pas si c'est un peu des sortes de gardes suisses c'est pas des petits suisses en tout cas quelques 100 suisses des dragons et des soldats du régiment de Flandre au milieu de tout cela des canons chargés à mitra les têtes livides de Deut et de Varicourt ces deux premières victimes du devoir et de l'honneur militaire tombées dans le palais même du roi sont portées à bout d'une pique par deux hommes qui au village de Sèvres s'arrêtent pour en faire friser et poudrer la chevelure entre ces deux sangles en trophée on distingue Nicolas Jourdan cet homme à la longue barbe noire qui servait de modèle à l'académie de peinture et de sculpture et qui aujourd'hui les bras nus les yeux étincelants le visage et les mains rouges du sang dans lequel il les a lavés marche en agitant sa hache s'enorgueillissant du surnom de coupe-tête que cette journée vient de lui donner les événements se précipitaient toujours dans le même sens à chaque engagement la royauté perdait de son terrain de ses forces et de ses chances elle recule le 27 juin 89 elle recule le 14 juillet elle recule les 5 et 6 octobre et rappelle monsieur Necker au pouvoir donc monsieur Necker celui qui avait plus parlé que donc c'est ça ce qu'on appelle les journées d'octobre les journées d'octobre c'est ces journées des 5 et 6 octobre qu'on vient de raconter et voilà qu'on l'a conduit à Paris la royauté voilà qu'on l'a conduit à Paris dans cette ville où non seulement elle n'est pas en mesure de résister à l'Assemblée mais où l'Assemblée elle-même n'est déjà pas pas en mesure de résister aux forces de la Révolution ce n'est qu'au bout de près de 7 heures de marche que le convoi de la royauté arrive de Versailles à Paris le peuple est aux fenêtres et contemple avec stupeur un spectacle qu'on ne décrira pas ne craignez plus rien criaient les femmes de la funèbre escorte plus de disette désormais nous vous amenons le boulanger la boulangère et le petit mitron c'est dans cet appareil que Lafayette remet Louis XVI entre les mains de Bailly Bailly maire de Paris Bailly dit au roi Sire c'est un beau jour que celui où votre majesté vient dans sa capitale avec son auguste épouse avec un prince qui sera bon et juste comme Louis XVI puis il s'exprime au nom de Paris dont il est le maire puis il exprime au nom de Paris dont il est maire le vœu de voir sa majesté fixer sa résidence habituelle dans sa capitale le roi répondit c'est toujours avec plaisir et avec confiance que je me vois au milieu des habitants de ma bonne ville de Paris Bailly se tournant vers le peuple dit le roi vient parmi vous avec plaisir vous oubliez de dire et avec confiance reprend Marie-Antoinette vous l'entendez ajoute aussitôt Bailly c'est bien mieux que si je l'avais dit moi-même ainsi se terminèrent ces tristes événements des 5 et 6 octobre dont il n'est pas difficile malgré les ténèbres dont les passions les couvrirent de distinguer les motifs réels trois combinaisons qui avaient entre elles peu de liaisons semblent avoir contribué simultanément à les produire le club le club breton voulant forcer le roi à transporter dans Paris le siège du gouvernement les femmes de Paris réclamant du pain et le parti du duc d'Orléans poussant la royauté vers une pente qui devait le précipiter lui-même voilà chers amis nous en avons fini avec le livre premier et demain nous commençons le livre deuxième sur les tuileries bonne nuit et à demain et à demain et à demain